Adonai notre Dieu, nous te bénissons pour cette temps-là, nous te rendons gloire pour l'œuvre de la croix. Nous proclamons ton nom et la Seigneurie, merci pour ton peuple, merci pour ce temps-là. Nous voulons être un saigneur équipé par toi pour répondre à toi la peine de manière efficace au nom du Suissant de Jésus. Amen. Deux rois au chapitre 2. La Bible dit, lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un doublon, Élie partait de l'Igal et avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Péthènes. Élie répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne quitte le point. Et il descendit à Péthènes. Et le fils des prophètes qui étaient à Péthènes sortit à Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, je le sais aussi, t'es éloigné. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élie répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitte le point. Et ils arrivaient à Jéricho. Et le fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchait à Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il avait une autorité, hein. Taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, au verset 6, car l'Éternel m'envoie au jour d'un. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitte le point. Est-il poursuivi tous deux le chemin ? Cinquante ans, donc, les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, il roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il y eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je me sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, qui est sur moi, je te prie, une douce portion de ton esprit. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie les a regardées et criait, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Sénissant alors ses vêtements, il les déchira en deux manteaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jordan. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os et dit, Où est l'Éternel, le Dieu des livres? Lui aussi, il frappa les os et qui se partagèrent, ça et là, et Élie passant. Le fils des prophètes qui était à Jéco, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, L'esprit de lui repose sur Élysée. Et Israël, à sa rencontre, se procédaient comme terre devant lui. Et il lui dit, Voici un parmi des serviteurs cinquante ans, vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton mètre? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté. Il l'a jeté sur quelques montagnes ou sur quelques vallées. Et il répondit, il ne les envoyait pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, Envoyez-les. Et ils envoyèrent cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élysée qui était à Jérico, il leur dit, Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas? Verset 19, Les gens de la ville, dit à Élysée, Voici le séjour de la ville, et bon, comme le voie mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-tu du sel et on lui apportait. On les lui apportait. Et il allait vers la source des eaux et il jeta du sel. Et il dit, Ainsi parle l'Éternel, j'assaisis ses eaux. Et il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assaisies jusqu'à ces jours, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Élysée, hein? Alléluia. Quelque chose se passait. Je veux comparer, par la grâce de Dieu, le temps qu'Elie a vécu, ce temps, à notre temps. Le fait tout à l'heure que nous avons parlé du premier amour, nous sommes dans un temps où beaucoup ont perdu leur premier amour, beaucoup ont perdu leur premier amour, parce que, tout simplement, il y a la prostatie qui gagne tout le terrain. Et la vie présente sainte qui arrive de nouveau sur le ciel, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et l'histoire d'Israël est similaire à celle de l'Église. Et ce qui s'est passé en ce temps-là, nous sommes en train, en ce moment même, de vivre la même chose. Et Israël était tombé dans la partie spirituelle. Israël était tombé dans l'apostasie, dans le terrain spirituel. Vous connaissez tous l'histoire. Le roi Akkad avait épousé cette femme du nom de Jezabel et par cette alliance de péchés va rentrer en Israël. Le Seigneur avait donné, n'est-ce pas, avait dit par la bouche d'Ésaïe, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 30, le verset premier, le Seigneur disait, malheur aux enfants rebelles qui prennent de résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, n'est-ce pas, pour accumuler péché sur péché, vous voyez. Vous voyez, par cette alliance, ce mariage, ce pacte qu'il y a eu entre Akkad, qui était l'autorité spirituelle, n'est-ce pas, l'autorité, je dirais, le roi Israël, il va se mêler, il va se liquer, il va se marier avec Jezabel et elle va emmener en Israël tout son héritage, n'est-ce pas, les Baals, Astartes, toutes ces divinités païennes. Vous voyez, le culte, le véritable culte sera renversé, Jezabel va renverser l'autorité de Dieu, Jezabel va faire tuer tous les vrais prophètes de l'Éternel et il va y avoir 100 prophètes que Adias va cacher et qu'il nourrissait pendant, avec de l'eau et du pain et voilà comment Israël va tomber dans la poste, ça dit, voilà comment le péché va rentrer en Israël au point où le peuple ne savait distinguer la gauche, sa droite et il va jusqu'à dire, jusqu'à temps, boitez-vous de deux côtés, si l'Éternel est Dieu, après, allez après lui, s'il passe, allez après Paul. Il y avait la confusion, c'est comme le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de confusion, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est enfant de Dieu, on ne sait plus qui est chaud, qui est froid, alors Dieu a dit, Jésus dira, « Puisses-tu être chaud ou froid, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ? » Alléluia. Il y avait le péché, et c'est le péché qui est en train de gagner actuellement les églises, voire même le monde. Le Seigneur l'avait dit, l'iniquité se sera accrue, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans un temps de confusion, on ne sait plus, n'est-ce pas, où poser la tête. Et la joie prophétique avait disparu. Il y avait que les prophètes de malheur. Je l'appelle à élever plus de 400 prophètes de mal et 450 prophètes d'Astarté. Plutôt le contraire. 450 prophètes de mal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à sa table. Et Jésus, dans Apocalypse 2, nous parle de cette femme, Je l'appelle, qui se dit prophétesse et qui séduit les serviteurs de Dieu, qui les enseigne, n'est-ce pas, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Le péché est en train, n'est-ce pas, de gagner de plus en plus de terrain. Et l'église qui est censée être la lumière du mort, n'est-ce pas, elle sombre dans le ténèbre. Alors Dieu, regardez, qui est à l'Israël qui l'avait envoyé? Qui il allait envoyer pour apporter le revêt spirituel? Parce qu'on ne peut pas parler de réveil. Lorsqu'on parle de réveil spirituel, ce qu'au préalable, il y a eu, n'est-ce pas, les ténèbres. Alors le Seigneur nous a fait une promesse en disant que les ténèbres ne régnent pas toujours sur la terre, disons. Le peuple qui marchait dans les ténèbres va avoir une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays des longues de la mort, une lumière va resplendir. Lorsque le péché aborde, c'est là que la grâce de Dieu suraborde. Lorsque le ténèbre gagne du terrain, c'est là que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont disposées à répondre à l'appel de Dieu et à apporter un vent louvreux, un souffle louvreux, à communiquer au mort, n'est-ce pas, la pensée divine, parce que Dieu, depuis la nuit de temps, a une vision pleine de choses. Est-ce qu'on peut suivre ? Et en ce temps, tu as trouvé, Élie, un homme fougueux, un homme courageux, un homme qui n'avait pas peur, un homme qui pouvait transcender les obstacles, un homme qui pouvait aller au-delà, n'est-ce pas, de menaces des hommes, un homme qui était prêt à tout, un homme sacrifié, un homme mort, un homme qui ne vivait plus pour lui-même, un homme qui voulait apporter un souffle nouveau, apporter le remède dans sa nation, un homme qui aimait son peuple, un homme qui avait l'amour de Dieu et l'amour du peuple, un homme qui dit, ah, me voici, envoie-moi. Mais bien avant cela, Dieu l'a préparé. Dans Jacques chapitre 5, on dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a pris avec instance pour qu'il ne pleuve plus. Il y avait le Dieu de la pluie qui était barque et régnait. Alors pour arrêter l'action de ce Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord se lever dans la prière. Le remède spirituel ne peut jamais être apporté sans la prière, sans les hommes et les femmes de prière. Dieu dit dans Ezekiel 22, au verset 20, il dit quoi ? Il dit, je ne cherche pas mieux qu'un homme qui se lève, n'est-ce pas, qui se tienne à la brèche dans la prière. N'est-ce pas que Dieu promet le réveil, n'est-ce pas, l'Europe, en France, dans les nations. Il nous promet, cela n'est pas une affaire d'une personne, cela me concerne, cela me concerne. Alors, avant que je revienne à lui, il faut que les hommes et les femmes se lèvent dans la prière. Vous savez ce qui va se passer ? La Bible dirait qu'il va prier, 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 prier. C'est sûr que lorsqu'on prie, on ne voit pas les choses arriver. C'est sûr que lorsqu'on prie, on est dans un domaine spirituel. C'est sûr que lorsqu'on prie, les choses se parlent dans le monde de l'esprit. On ne voit pas. Mais une chose est sûre, ces choses spirituelles viendront à devenir réelles. Parce que dans la prière, nous entrons dans le domaine spirituel. Oh, les choses spirituelles, ce sont des choses glorieuses. Le spirituel a l'effet sur le matériel. Quelque chose ne peut arriver si la chose a été conclue dans le monde spirituel. Si vous maîtrisez le spirituel, vous maîtrisez le matériel. Vous ne pourrez pas maîtrisez le matériel avec, n'est-ce pas, sans avoir maîtrisé au préalable le monde spirituel. Voilà pourquoi les hommes du réveil, les femmes du réveil, ce sont les hommes et les femmes qui entrent dans le domaine de l'esprit, qui entrent dans la prière, comme Jésus de Nazareth, notre mère de Seigneur, avant d'aller au poteau, n'est-ce pas, avant d'aller confronter les hommes, avant de chasser les démons, ils passaient des nuits entières sur la montagne, en train de prier le Père, en train de prier le Père, parce que c'est sur la montagne que le ciel s'ouvre, c'est sur la montagne que les situations impossibles deviennent possibles, c'est sur la montagne que les alléluia, les frontières se tombent, c'est sur la montagne que les démons peuvent être chassés, c'est sur la montagne que l'ensemble véritable peut être libéré, mais ils devaient au préalable être sur la montagne, vous comprenez pourquoi Élie était sur la montagne, vous comprenez pourquoi Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger, ni boire, sur la montagne, et lorsqu'il descend, son visage rayonnait de gloire, on ne peut plus pas le regarder, tellement que la gloire de Dieu embellissait son visage, Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, ses hommes n'étaient pas spéciales, ce sont des hommes comme vous et moi, mais ce sont des hommes qui ont compris la paix de Dieu, ce sont des hommes qui se sont dit non, il faut que les choses changent, il faut que les choses changent, il faut que le nom du léternel soit reconnu, il faut que le nom de Jésus soit proclamé, il faut que l'évangile soit prêché avec force et puissance, autorité et gloire. Alléluia, Elie arrive, il déteste le jugement, il n'y aura plus de puits, la Bible dit quoi, Dieu confirme la parole, c'est sa vie, il a compris ce que prédit ces enfants. Pendant trois ans et demi, sa chalesse, trois ans et demi après, il vient et convainc tous les prophètes de Bâle au Mont Carmel, démonstration de la puissance de Dieu, il reste dans le tel qui a été rétabli, qui a été plutôt cassé, brisé, et Elie amène au revêt spirituel, lorsqu'il va prier, Dieu va répondre par le feu, et le peuple tout entier verra la puissance de Dieu à leurs yeux et ils diront c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, il y a eu un puissant réveil à l'Israël. Je crois que le réveil arrive. Je crois que ce réveil que Dieu nous a promis arrive. Cela ne dépend pas de qui que ce soit, cela ne dépend pas de moi. Dieu l'a décidé, il le fera. Si ce n'est pas par moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, si ce n'est pas par toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous ne sommes que des canaux, alors disposons-nous à être utiles à l'œuvre que Dieu le bâtit. Voyez ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque la mission d'Elie touchait à Satan, Dieu va dire à Elie, enfin, tu pointes droit à trois personnes, tu pointes là, j'ai eu qu'est-ce que l'histoire comme un roi au chapitre 19, à partir de verset 15, l'Éternel lui dit, il va et répand ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu pointeras Azael au roi de Syrie, tu pointeras aussi Jéhu, tu pointeras Mimchi, au roi d'Israël, tu pointeras Élysée, Christ de Shafat, d'Abel, mais au lab, au prophète à ta place, est-ce pas ? Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azael, Jéhu le fera mourir, et que celui qui échappera à l'épée d'Élysée, Élysée le fera mourir. Mais je laisserai à l'Israël sept mille armes de ceux qui n'ont point fléchou les genoux devant Bâle et dont la bouche ne l'a point pésée. Alors là, Élie va s'en aller pour au moins trois personnes. Et la troisième personne, c'était Élysée. Et dans la suite, si vous lisez au verset 19, il dit, Élie partit de là et il croit Élysée plus de Shafat qu'il l'a bourré et il allait au devant de lui. Il y avait plutôt devant lui douze pères de bœufs et il dit à la douzième, Élysée s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élysée quitta ses bœufs courus après Élysée et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère que je te suivrai. Élysée répondit, va et reviens car je pense à ce que je te fais. Après cela, après cette éloignée de lui, il revient prendre une paix de bœufs et offrit un sacrifice avec la classe de bœufs. Il fit cuire leur chair et en donnant à manger au peuple. puis il se leva et suivit Élysée et fut à son service. Voilà que Élysée va jeter son manteau pour appeler, n'est-ce pas, Élysée. je pense que ce soir du manteau de l'Élysée. Le manteau de l'Élysée. c'est chaud. C'est chaud. Viens ton voisin, c'est chaud. C'est chaud. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pour moi, tu as fait mon micro, c'est-à-dire. Alors voilà que Élysée va et il trouve Élysée. Élysée était très connu. Tout le monde connaissait le ministère d'Élysée. Tout le monde savait qu'Élysée était un homme de relais. Un homme puissant. Un homme qui était entouré de chevaux de feu. Parfois il passait, il y avait le char de feu. où que je verrais être à la place de cet homme. Je suis plus que lui parce que moi j'ai Jésus. Parce que lui il n'avait même pas Jésus crucifié. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de manteau ici. Qu'est-ce que vous prenez vos manteaux en dos? Prenez-moi votre manteau s'il vous plaît. Merci. Oh my God. Faites-moi votre manteau. Je ressemble à Élie là. Ouais. Alléluia. Alors Élie arrive. Élie trouve Élysée. Il dit mais c'est lui Élysée. L'esprit de Jésus est la pièce que c'est lui Élysée. C'est lui qui va remplacer. Qui va me remplacer. Vous comprenez que Élie est l'image de Jésus Christ aussi. Jésus Christ qui a été enlevé au ciel. Et Jésus a fait une promesse. Il a dit quoi? Il a dit celui qui croit en moi fera aussi des soeurs que je fais et tu l'en feras des plus grandes. Or Jésus est venu allumer le feu du réveil. Il dit je suis venu allumer un feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce feu est déjà allumé. Ce feu n'a pas de pompier spirituel les amis. Le feu du réveil on ne peut pas l'éteindre. Oh. Ça va non? Calmez-vous. Là on monte. Alors il arrive il dit c'est Élysée alors il prend le manteau il prend le manteau il jette le manteau. Élysée comprend il discerne par l'esprit que là il y a quelque chose ne sois pas distrait quand je t'appelle ne sois pas distrait quand je t'appelle à rentrer dans son service il faut tout de suite obéir il a saisi il dit il y a quelque chose effectivement il y a quelque chose tu vas continuer l'oeuvre que je veux je ne le laisse pas achevé et Élysée il part il salue sa famille et il revient la petite il était au service d'Élysée et le temps était arrivé merci où Élysée devait rentrer dans son appel le temps était arrivé et Élie devait monter au ciel vers le Père parce que sa mission était finie mais comprenez quand Dieu commence une oeuvre Dieu lâchera toujours il n'y a que le péché qui peut briser l'oeuvre mais là où il n'y a pas le péché même si tout semble casser même si tout semble perdu même si tout semble n'est-ce pas désertique je dis j'ouvre un chemin même là où tout semble fermé il ferait le chemin dans le désert il dit quand tu passeras par l'eau l'eau ne te submergera pas quand tu traverseras le feu le feu ne te consommera pas Dieu veille sur sa parole Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir la vie en l'oeuvre de 13 ils ont crié à l'éternel et l'éternel en voyant sa parole il en voyant sa parole il en voyant sa parole il en voyant sa parole sans le Saint-Esprit voilà les deux facteurs principaux qui produisent ou qui amènent le revêt spirituel nous devons nous impliquer nous devons rouler nos vies nous devons nous aligner derrière la parole de Dieu et ensuite nous devons nous accorder avec le Saint-Esprit la vie de tous était sans vin dans la chambre de l'eau pendant qu'il priait toute la pluie il venait du ciel un bruit comme chez lui des voies de Dieu il remplit toute la salle lui il était rempli lui il était assis de l'ange sans d'art à de l'ange de feu leur appareil séparait les yeux de l'eau et se posait sur chacun d'eux et ils ont compris et disait c'est toi c'est moi le Seigneur est parti il a accompli sa mission en son temps et nous a laissé le mandat nous avons son manteau l'onction du Saint-Esprit et l'âme il dit vous recevrez une puissance l'Esprit de Dieu se menant sur vous et vous serez mais t'es moi la puissance du Saint-Esprit le manteau est là mais on est distrait le manteau est là on ne se focalise pas sur le lèvre le manteau est là on a peur il a dit il a dit avec moi il a dit le parcours de l'Esprit le parcours de l'Esprit il dit docteur nous sommes en deux roiteurs c'est ça le texte de Barthes nous parlerons pendant tout le mois du revêt spirituel de conséquence du revêt à partir de ses premiers la vie il dit lorsque l'éternel fut monté Elie au ciel dans un tourbillon il partait Elie partait de Gilgal avec Élisée alors on parle ici de quatre points je dirais de quatre villes par lesquelles Elie et Élisée sont passées alors je voudrais je voudrais vous dire que ces quatre villes sont prophétiques nous avons affaire ici à l'un des grands prophètes l'un des grands prophètes d'Israël l'a dit que le point de départ c'était Gilgal ils vont quitter Gilgal et ils vont arriver à Bethel alors Gilgal représente quoi l'histoire de Gilgal vous l'avez dans Josué Josué chapitre 4 Josué au chapitre 4 à partir du verset 2 jusqu'au verset 9 nous allons juste lire le verset 7 au verset 9 Gilgal il a dit quoi ce sont leurs enfants qu'il est habillé à la place et Josué les fils s'éconcilent et car ils étaient ainsi qu'enci parce qu'on ne les avait pas s'éconcilent pendant la route et lorsqu'on est achevé de s'éconciler toute la nation ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison et l'État-là dit à Josué aujourd'hui j'ai roulé le dessus vous l'empereur de l'égide et ce lieu fut appelé du nom de vous y êtes ou non ? du nom de Gilgal nous sommes dans Josué chapitre 5 chapitre 5 pardon excusez-moi Josué 5 le verset 7 au verset 9 voyez lisons juste le verset 9 il dit le thème dit à Josué aujourd'hui j'ai roulé dessus vous le roi de l'égide et ce lieu fut nommé appelé du nom de Gilgal jusqu'à ses jours alors qu'est-ce qui s'est passé ? Josué à la mort de Moïse va porter le flambeau il va être le leader le leader de la nation israélienne et pour amener cette nation dans la terre promise et voilà que là ils sont peu près de rentrer dans leur promesse et le Seigneur se souvient que tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert et leurs enfants ne s'étaient pas faits circoncis or la circoncision c'était la cible de l'alliance entre Dieu et les Hébreux à commencer avec Abraham n'est-ce pas ? donc pour entrer pour recevoir le manteau il faut d'abord passer par la première étape qui signifie la circoncision et cette circoncision pour nous c'est la circoncision du coeur la nouvelle naissance tu ne peux pas rentrer dans la paix de Dieu tu ne peux pas répondre à la paix de Dieu si au préalable tu ne t'as donné de nouveau la circoncision du coeur pour nous c'est la nouvelle naissance qui te donne le pouvoir Jean 1 dit à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tu as un pouvoir circoncis du coeur et on continue toujours 2 3 2 ça c'est la toute première étape Dieu va te circoncis tu vas d'abord passer par la nouvelle naissance ensuite on nous dit on a ces deux Elie dit elle disait reste ici car l'éternel m'envoie à Bethel Elie répondit l'éternel est vivante ton âme est vivante je ne te quitterai point et il descendit à Bethel il y a ici Elie devait monter mais il fallait que Elie puisse réussir le test vous n'allez pas rentrer vous n'allez pas recevoir l'onction facilement sans épreuve ça n'existe pas vous ne pouvez pas avoir le parc à léorée sans vous avoir passé les pics d'exemple c'est inconcevable beaucoup veulent l'onction oulala quand je vois tel homme de Dieu je veux son onction quand je vois telle femme de Dieu je veux son onction mais mon ami son onction a un prix à payer et le prix à payer c'est les épreuves accepte les épreuves tu recevras l'onction qu'est-ce que tu veux Dieu ne fait pas le problème c'est que il y en a qu'accepter donc tu refuses voilà là où se marque la différence tu es prêt à déverser mais c'est bon reste ici il est non 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 tu veux que je reste ce bébé spirituel nouveau moi je veux le manteau moi je veux le manteau je veux c'est trop beau le manteau on va voir le manteau les conséquences du manteau c'est trop beau ouh tu ne peux plus passer qu'il a perçu tant que tu as le manteau et tu as le manteau partout où tu as tu es ça bouge je connais la révélation et de ton âme est vivante et de ton âme est vivante et de ton âme est vivante je ne te guiderai pas et le voilà équipe qu'il gagne ils vont où ? à Bethel donc deuxième étape Bethel waouh la maison de Dieu vous connaissez non ? nous sommes dans Exode dans Jeunesse par rapport 28 là où Jacob s'est arrêté dans cette fuite ça pleut au préalable lui il va prendre une pierre il va façonner il va en faire un chevet il va dormir et la nuit pas vision il voit le ciel qui souffre et une chèvre tellement grande qui est à brûle sur la terre et tourne le soleil tout ce ciel ah c'est quoi ce que je fais et il voit les anges qui montent et qui descendent mais logiquement les anges sont au ciel les anges au ciel doivent d'abord descendre et de plus de remonter mais quels sont ces anges qui montent d'abord et puis qui descendent c'est nous et il s'est arrivé il dit mais non mais c'est la présence de Dieu a rempli toute l'espérance où il était il dit attention la présence de Dieu et ici Bethel caractérise la présence de Dieu une fois que tu es né de nouveau tu entres dans le chantier dans la présence de Dieu dans la prière dans l'adoration tu apprends à découvrir le cœur de Dieu tu montres sur cette échelle qui n'est rien de ton Christ cette échelle ce chemin qui nous mène au Père n'est-ce pas tu montres dans la présence de Dieu tu adores Dieu devant son truc et tu descends en force et puissance Alléluia vous ne pouvez pas dégager la présence de Dieu si vous-même vous n'avez pas la présence de Dieu on est donc ce que l'on a si vous êtes un homme de réveil vous apporterez de réveil prêts ou vous ? et en troisième état Elé lui dit l'Éternel m'envoie où ça ? à Jéricho toi elle s'ici avec elle il dit non je vais aller à Jéricho et pourtant Jéricho d'après la Bible représente des épreuves Josué 6 il dit quoi ? Jéricho était une ville barricadée une ville fermée on ne pouvait ni entrer ni sortir Jéricho représente les épreuves les difficultés la vie chrétienne est caractérisée par les difficultés les combats si tu penses que tout sera de rose dis au revoir à la vie chrétienne dis bye bye si tu penses que tout le monde va que c'est une fleur oulala quelle femme de Dieu carré l'homme de Dieu vraiment quand tu pries vraiment tu peux tu peux tu peux voilà attends toi aux pierres attends toi à la lapidation on peut décapiter attends toi aux critiques et quand tu critiques surtout des personnes proches ça fait mal et tu commences à pleurer tu m'as abandonné où es-tu mon Dieu et là aussi Dieu se cache tu as l'impression qu'il ne te voit même pas tu as l'impression que tu pries mais le ciel est fermé dire qu'on va être tué dans Jéricho parce que dans Jéricho tu as l'impression que le ciel est fermé mais nous ne marchons pas par la voie nous sommes une armée qui marche par la voie tu sais je crois sans avoir vu je ne le vois pas mais je crois je crois que là je veux rester à Péter tu n'auras pas le manteau tout le monde te lâche tout le monde te critique tout le monde dit tu es mal de toi certainement son problème c'est parce qu'il a péché et pour tantôt tu te connais tu es fort de crème je suis sûr qu'elle est sorcière je suis sûr qu'elle est sorcière je m'appelais il y a quelques années quelqu'un venu me voir il me dit j'étais vu avec des cornes et tu es venu un temps que m'avait de lui je ne connais pas cette chose et les lignes des églises qu'on avait bâti avant pour ceux qui connaissent l'histoire on était très amis avec le pasteur de là-bas au jour d'aujourd'hui il chasse l'esprit de tout là c'est l'esprit de chan dans les villes on a chassé ton esprit à roi j'ai dit moi je suis paris et on chasse mon esprit à roi je ne vous cache pas j'ai pleuré moi je possède maintenant les chans moi j'ai demandé à du Seigneur moi de mon état peut-être que je suis peut-être que je suis je me trompe je ne suis pas la personne que je pense que je suis à ton voisin j'ai dit j'ai dit c'est un jéricho je ne suis pas la personne c'est un jéricho que beaucoup lâche c'est là que beaucoup disent c'est trop difficile tu as la pression comme on le dit tout à l'heure l'oppression lâche et tu as aussi des peines propositions comme je parle avec un frère aujourd'hui un homme qui a une grâce prophétique terrible mais Satan lui dit lâche la vie que tienne viens vendre la drogue il est là il dit je suis perplexe je suis prêt à tout je dis à ton ami je dis à jéricho regarde ce qu'on va dire Dieu dit bon courage à jéricho Dieu dit bon courage porte-comprise bon courage à jéricho alléluia alléluia en fait quand tu es à jéricho le plus important c'est ce que Dieu dit de toi et qu'ils ne sont pas arrêtés là après jéricho il y en a quatre étapes le jour d'un reste ici et on lui dit Dieu m'envoie au jour d'un mais non ton âme vivante c'est ta main de vie non je te suivrai au jour d'un oh le jour d'un c'est la dernière étape je passe le temps du jour d'un c'est fini alléluia alléluia et qu'est-ce qu'il y a dans le jour d'un oh le jour d'un c'est pratiquement le plus grand fleuve de l'Orient à part le frate vous voyez et c'est dans le jour d'un que Christ a été baptisé n'oubliez pas quand il est sorti du jour d'un c'est là que le ciel s'est ouvert pour votre formation le jour d'un a été a été ouvert en deux à trois reprises si vous lisez le jour d'un c'est le trois lorsque les enfants d'Israël devaient passer de l'autre bord les sacrificateurs ont dû porter l'âche et pendant qu'ils se sont mouillés le pied dans le jour d'un le jour d'un le jour d'un se séparait en deux le jour d'un c'est l'image du baptême la mort où tu vas mourir tu vas crucifier Paul dit comment si je suis il dit il dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis c'est le plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi dans le jour d'un Dieu va tuer le moi Dieu va tuer le ton nom là c'est ton nom un peu c'est ton nom un peu c'est ton nom c'est bon tu t'appelles encore hein Valérie Douglas hein voilà c'est là que ton moi là ton égore sera Dieu crucifié ou tu diras non plus ma volonté mais ta volonté tu seras confronté il y aura une confrontation entre les deux volontés la volonté de l'homme et la volonté divine et il y a le choix à faire le jour d'un il fallait traverser le jour d'un et le sang qui était à côté du jour d'un il disait Élysée si tu te l'étamènes en lèvres au-dessus de 30 mètres il dit je la sais tous à vous ce n'est pas au son de vous apprendre ce que vous devez faire ce n'est pas au son de vous donner la naissance vous devez avoir envie de tirer avec Dieu pour savoir ce que Dieu attend de vous et dans quelle dimension Dieu va vous en mener pour ne pas être douceuré chacun a sa route avec Dieu chacun a ses épreuves avec Dieu et chacun a sa destinée avec Dieu ta destinée prophétique ne te laisse pas voir par les hommes autour de toi fixe-toi vers l'objectif et boum Paul dit je couvre non pas comme la voiture je frappe non pas comme la bataille il dit je couvre dans le but de remonter le prix de la vocation céleste en Jésus je sais ce que je veux la course est individuelle ton mari ne peut ou ne pas te comprendre ta femme ne peut ou ne pas te comprendre tes enfants ne peuvent ne pas te comprendre mais toi tu sais en tout tu n'as plus tu connais la révélation que Dieu t'a racontée tu connais ce que Dieu t'a dit dans le secret et quand il t'a parlé personne n'était quand il t'a parlé ton père n'était pas tu étais seul alors qu'il a ta destinée tu t'as pourri lorsque Paul a vu la lumière ils ont tous vu la lumière mais la fois qu'on l'a entendu il était seul c'est dans la sourdite que Dieu parlera à ton cœur tu parlera à toi c'est dans la sourdite qu'il se retournera à toi dans la dimension dans laquelle ils veulent t'emmener et il arrive au soudain et lui dit bon nous sommes devant le soudain que faire il prend le manteau il y a beaucoup de secrets dans le manteau il prend le manteau il ferme le soudain le soudain s'ouvre et lui dit le manteau ouvrez pas parce que le manteau est puissant il y avait le long soudain dans le manteau il ferme les autres se partagent et ils passent tous les deux après le soudain Elie pose maintenant la question à Elie Elie pose la question à Elie que veux-tu que je fasse pour toi avant que je me sois enlevée Elie et Elie je pense que si la même question que je t'ai posée à beaucoup ici pourquoi je dis ça moi je veux une F8 besoin d'une pièce donc je veux une classe S Mercedes classe S vous êtes là non ? qu'est-ce que tu veux ? Seigneur quoi je veux ? Elie dit je veux la double portion de ton esprit il dit mais non mais tu me demandes une chose difficile il dit même une chose si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi cela t'affirera sinon non en fait il a voulu amener Elie dans une dimension de sensibilité spirituelle parce que dans l'impact il se passe en un clin d'oeil la sensibilité la finesse il marchait pendant qu'il parlait il a dit là que il va être enlevé les chars de feu les cheveux de feu vont venir enlever Elie avec Elie et Elie va monter au ciel il le voyait partir au ciel mais Elie allait laisser tomber son ordre pour que Elie continue neuve mes amis c'est très prophétique je vous dis la vérité c'est très 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 prophétique quand Dieu commence une oeuvre il achève regardez Elie a saisi l'option le bâton vous savez que Elie quand il est mort personne n'a saisi l'option c'était celui l'option est venu réveiller un mort parce que il y avait la neb parce qu'il courait trop après le matériel il a eu le lit parti mon père mon père Charles Israël sacré il pensait que tout était fini il pensait que c'était la fin mais oui on m'a vu avec toi on m'a vu partout je passais il y avait les guérisons des milagres la plus fissante de Dieu se manifeste mais comment tu me laisses seul comme ça moi ton fils il nous a fait la promesse je ne vous laissais jamais et voilà il va reprendre le bâton il va remettre celui et voilà Elie tout fier parce qu'il avait réussi l'épreuve le temps du bâton était arrivé et Elie repart il rencontre le jour d'un pour votre information le dernier miracle d'Elie était le tout premier miracle et l'épreuve et l'épreuve et l'épreuve et l'épreuve c'est quelqu'un monsieur Jésus a dit que nous allons faire plus que lui on dit à Dieu tu nous as dit ça qu'est-ce qu'il faut pourquoi on ne le vit pas le problème ce n'est pas toi parce que tu n'es pas menteur le problème c'est nous qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que tu as déjà jeûné 40 jours alors commencez bientôt là je vais disparaître 40 jours 48 comme le maître quelqu'un m'a compris là non tu n'as pas compris je vais disparaître un peu là allez 40 jours 48 je vais laisser pousser le cheveu un peu parce que sa parole est vérité est-ce que Dieu est menteur non non et les hommes ont mis le manteau ils disent où est-ce que il est donné à Dieu de vie il frappe le jour le jour je suis sûr que lui-même était surpris ça marche ça marche mais oui parce que tu as le manteau ça ne peut que marcher et voilà il y a une idée qui marche actuelle le temps est arrivé pour rentrer dans le service de Dieu alléluia tu ne peux pas servir Dieu sans mention tu vas t'essouffler tu vas te fatiguer tu vas t'épriser il faut l'option je dis bien qu'il faut que l'église recherche l'option l'option de l'esprit de Dieu l'option de Dieu la puissance de Dieu le sang d'esprit manifesté parmi nous et lorsqu'il est passé il y avait des gens de l'autre côté de Jéricho ils ont dit mais quelque chose est-ce que se passe Élie n'est plus on les a vu traverser à deux lorsqu'Élie a frappé le chute ils sont passés à deux mais lorsqu'il est revenu il est revenu seul Élie n'était plus mais elle était avec le manteau de Élie qu'est-ce qui s'est passé Élie était enlevée et le manteau c'est Élie qu'elle a reçu et je veux te dire nous sommes une génération nous sommes une race qui avons hérité le manteau de Élie le manteau de Élie le manteau de Christ la vie des gens baptisent le même marché par puissance et l'esprit des lignes pour préparer les voies du Seigneur nous sommes dans des temps critiques sans l'anxion ça va plus Jean tu vas dire quoi aux gens Jésus guérit Jésus apprend sa parole il confine sa parole à la scène et les miracles non il faut prêcher c'est vrai il faut enseigner c'est vrai mais il faut aussi de l'autre côté démontrer que ce Jésus est réel que ce Jésus est vivant pas la foi c'est possible ils ont dit mais non l'Esprit est bien sous lui alors regardez regardez avec moi toujours en deux mots le verset 15 le verset 15 est-ce qu'on peut le lire tous ensemble en 3 2, 2, 15 pour lire les fils les fils les prophètes qu'il y a Jérico vis-à-vis les ont vu et dit l'Esprit de l'Esprit repose Élysée et ils allaient en s'encontre et se procédaient contre terre devant lui ils ont fait un constat ce n'est même pas Élysée qui a commencé à parler écoutez c'est maintenant moi c'est mon temps maintenant j'ai reçu l'option le manteau de lit tout ça tu n'as pas besoin de prouver qui tu es dans le royaume de Dieu toi suis le cheminement toi reçois le manteau c'est le manteau qui fera la différence les gens verront le manteau et eux-mêmes ils vont se plier ils vont dire quelque chose est sous toi Alléluia même ceux qui t'ont méprisé même ceux qui t'ont rejeté ils vont dire Joseph a été méprisé Joseph a été lésé il a été mis au point de la société fendu dans la maison de Potiphar il a été traité de tout le nord n'est ce pas il est parti en prison mais lorsque le temps est arrivé lorsque le temps est arrivé Joseph a été élevé et si tu es élevé tout le monde verra que tu es élevé et si vous lisez dans Josué 3 avant que Josué soit élevé par le Seigneur je vais faire dire à Josué vous allez traverser le jour d'un sec et c'est là que je vais commencer à te élever il n'y a pas d'élévation sans le jour d'un il n'y a pas de gloire sans la souffrance il n'y a pas la résurrection sans la mort Amen dans le digestif et le souffrant du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir qui sera révé pour nous et le fils et le fils qui était à Jéricho ils vont me dire quelque chose s'est passé sur Élie Élisée mais il a quelque chose et il y a tout de suite verset 19 verset 19 à 22 il dit il est dit les gens de la ville de Jéricho la ville de Jéricho ils vont dire à Élisée voici le séjour de la ville et bon comme mon Seigneur le croit mais les os sont mauvais et le pays est stéril Alléluia les gens vont venir eux-mêmes vous savez nous sommes dans le temps où les gens souffrent si vous lisez les lignes de Jéricho Jéricho c'est la ville au papier c'est une vraie belle ville une ville où il y a beaucoup d'appendance une ville de la richesse de l'ambulance où les gens ils ont l'air d'être comblés satisfaits parce qu'ils ont de belles maisons parce qu'ils ont de belles voitures parce qu'ils ont de beaux vêtements parce qu'ils vivent une meilleure vie une joyeuse vie sur terre bien sûr mais il y a un constat mais il dit dans ce jour et temps comme vous voyez c'est ça quand on vient de l'Afrique pour la toute première fois on arrive en Europe on dit waouh j'ai trouvé mon petit paradis sur terre alléluia le séjour de la ville est bon mais les eaux s'amorissent la ville là c'est aussi l'assemblée les assemblées paraissent belles l'apparence on met l'accent sur les apparences mais les cœurs sont malades les gens souffrent au fond de leur cœur or ce n'est pas le matériel qui peut répondre aux besoins de l'esprit seule l'option voilà pourquoi Jésus dira l'esprit du Seigneur suis-moi car Dieu va loin vous portez les bonnes mais les pauvres pour guérir ce que les peurs brisent les malades ceux qui sont malades ceux qui souffrent combien souffrent combien de femmes connaissez-vous sont-elles violées bâties par leur mari combien de personnes connaissez-vous qui souffrent par des maladies bizarres vous les voyez avec beaucoup d'argent mais ils sont malheureux Paul disait si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ vous êtes le plus malheureux de tous les ans les gens souffrent frère ils ne pouvaient pas parler parce que ils ne voyaient pas quelqu'un qui avait cette option pour amener la guérison à Jéricho et quand vous lisez l'histoire de Jéricho lorsque Josier a conquis Jéricho le vénère avait dit dans Josier 6 il avait demandé à Josier de maudire la ville la ville de Jéricho était maudite il avait dit celui qui avait bâti cette ville par ses fondements son premier-né allait mourir et celui qui avait même les portes à la ville de Jéricho son cadet allait mourir et c'est ce qui s'est passé frère si vous lisez l'histoire suivante Eliel lorsqu'il a venu pour bâtir pour bâtir Jéricho il a perdu deux enfants à cause de la malédiction que Josier avait prononcée beaucoup de chrétiens Jéricho caractérise aussi beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont sous la malédiction qui sont sous la loi sous le péché il y a la malédiction il y a la mort Alléluia c'est ça le terme de beaucoup d'églises vous voyez les gens sauter danser crier mais ils sont morts si Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit c'est les cadavres c'est la pourriture c'est la mort le crostat est là le sejour de mort mais les autres sont mauvaises et les autres représentent aussi la parole en début Christ nous promène l'eau vive il dit celui qui croit dans le fleuve l'eau vive pour le rendre son zèle et voilà que l'eau de Jéricho était amère l'eau était sale l'eau produisait la mort et bien lorsqu'il n'y a pas la vie lorsqu'il n'y a pas l'eau vive il ne peut qu'avoir la mort il ne peut qu'avoir la stérilité parce que parce que la vie de Dieu provient de l'envie qui est Christ Jésus est l'eau de la vie il dit l'eau que je vous donnerai il dit si quelqu'un boit de ce d'eau aura encore soif mais celui qui boit l'eau que moi Jésus je lui donnerai ne m'en prie jamais soif et l'eau que je lui donnerai donnera en lui une source d'envie qui j'aillera jusqu'à la vie de la même beaucoup de ministères sont devenus de fontaines avec des eaux mentes des eaux sales voilà comment lorsqu'ils prêchent leur message n'apporte que la mort alors que l'évangile est censée apporter la vie Jésus dit je suis venu à faire que votre vie est la vie et qu'elle est en abondance ils prêchent la même parole mais les conséquences sont différentes parce que eux-mêmes ils sont porteurs de la mort ils communiquent la mort mais si tu es porteur de vie avec cette même parole tu communiqueras la vie Jésus dit les paroles sont esprits et les paroles sont vies là où la parole est secret la vie de Dieu arrive là où la parole est prêchée les choses se passent il dit qu'il est poétique que la parole de Dieu soit restée sans effet il dit comme l'eau est la plus de sang du ciel et ne repousse les poissons d'avoir arrosé la terre tu es fait donner la terre et donné du fruit un ciel est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne pas à moi sans effet sans avoir accompli ma volonté et suffisant mes desseins la parole de Dieu a des effets frais la parole de Dieu a des effets frais Alléluia et vous êtes compris donc s'il y a la mort donc s'il y a la stérilité dans ce pays dans cette ville jéricho s'il y a la mort dans beaucoup d'églises c'est que la source est mauvaise ne traitez jamais des problèmes à la surface à l'air à la cible à l'air à la russie il dit quoi ? il dit amenez-moi deux choses amenez-moi un plan neuf amenez-moi du sel et ces deux choses sont très symboliques le plan neuf te représente toi le vase d'honneur il a bien dit si tu es si tu es si quelqu'un se conserve plus il sera comme un vase d'honneur certifié et tu dois remettre et propre à toute mon âme tu es neuf parce que tu as connu la nouvelle naissance alléluia si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les chambres d'un ciel sont passés et toutes choses sont devenues l'honneur tu es un homme neuf tu es une femme neuve tu es en face de neuf tu es une face de neuf je veux te remplir et demain il dit mettez du sel nous ne sommes pas les sorciers alléluia alléluia nous ne sommes pas en train de pratiquer du vaudou mais nous sommes en train de révéler le sel dans la Bible le sel est un évident de l'alliance entre Dieu et son peuple il fallait que toutes les offrandes soient mêlées du sel on va lire rapidement un passage Lévitique 2 oh le réveil arrive diatomoselle le réveil arrive le réveil arrive le réveil arrive au nom de Jésus Elie avait fermé le ciel mais Elie a aussi ouvert le ciel donc on a la clé pour ouvrir et pour faire c'est pas fini il n'a pas produit son dernier mot mon rédempteur est vivant il n'a pas produit son dernier mot lisons tous ensemble lévitique chapitre 2 verset 13 lisons-le à votre voix un de trois tu me traduis sur toutes tes offrandes et tu le resteras point ton offrande manquait le sel signe de l'alliance de ton Dieu et sur toutes tes offrandes tu les traduis sel la Bible dit que le sel était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple par les offrandes or le sel dans la Bible représente aussi l'onction dans Marc 9 il dit ayez du sel en vous-même si le sel perd sa saveur avec quoi l'allure en dedans il forme du sel il forme de l'onction pour donner le goût voilà pourquoi l'église est appelée le sel de la terre nous sommes le sel de la terre parce que nous devons amener le goût à terre voilà pour le jour où l'église sera enlevé ça sera le chaos total l'ombre puissera réveiller et le monde va rentrer dans le chaos mais nous sommes le sel notre ministre nous ne nous en plus notre neige en plus c'est toi qui donne le goût au sel c'est toi qui donne le goût à la France c'est toi qui donne le goût à l'Europe et aux nations tu es le sel Elisa a demandé le plat Elisa a demandé le sel l'onction l'esprit de Dieu mesdames il sort l'esprit l'esprit de Dieu veut habiter dans les camps nous sommes nous le temple du Saint-Esprit et l'esprit de Dieu habite en nous c'est par nous que l'esprit doit opérer les choses et Elisa dit écoute j'ai le plat je le sel mais donnez foi à la source Elisa va à la source Elisa va à l'origine Elisa crèche la source là c'est le cœur les choses ne peuvent pas changer si vous ne touchez pas le cœur le problème des églises ce n'est pas à la surface que ça se règle c'est à la source il faut toucher le cœur voilà pourquoi le but de l'évangile ce n'est pas pour te secouer pour te faire du bien le but de l'évangile avant tout c'est de changer ton cœur lorsque bien apprécié la vie de Dieu il suit le cœur vivement touché et Jésus veut toucher le cœur de la France Jésus veut toucher le cœur des nations Jésus veut se réveiller dans ce temps qu'ils sont éternés il est passé à la source Alléluia 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 vous devez aller à la source vous devez aller dehors vous devez aller voir les chrétiens perdus parler à leur cœur de la part du Seigneur et Jésus arrive à la source il prend le sel et jette et il dit ainsi par l'éternel ainsi par l'éternel j'assainis ces eaux il n'en prouverna plus ni mort ni stérilité c'est là la parole déclarée par la bouche de l'usée je veux te dire que tu as la parole de Dieu pour le dire la parole de Dieu est à notre bouche dans notre cœur c'est la parole de foi que nous professons ne cherche plus loin tu es la parole tu es la parole de vie tu es parteur de la vie tu es la parole de vie Dieu veut amener le réveil par toi Dieu veut par toi c'est quoi les nations la jeunesse elle veut toucher Dieu veut toucher la jeunesse mais il faut aller à la source il faut aller et il faut déclarer la parole déclarer la parole prêcher l'évangile par qui je ne prends honte de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu c'est la puissance de Dieu pour le saluer depuis notre droit lorsque l'évangile prêchait frère les démons ne peuvent plus résister lorsque l'évangile prêchait frère les maladies s'en font lorsque l'évangile prêchait frère lorsque le Christ est prêché lorsque le Christ est prêché lorsque le Christ est prêché et il nous a fait la promesse Jésus n'est pas qu'il a dit voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui reprennent à l'évangile ceux qui prêcheront la parole en mon nom les témoins amènent la mort le péché amène la mort mais nous nous avons la solution je veux te dire la solution de l'évangile c'est en te mer Dieu veut réveiller son peuple Dieu veut renouveler son peuple et la forme de Dieu le serait galé lorsque Élie a il a confondi le prophète des vagues il est monté sur la montagne de Carmel il est monté au show il va dire à son serviteur va du côté de la mer regarde si si le nuage arrive le nuage qui appelle la bonne nouvelle quelle bonne nouvelle la pluie n'est-ce pas qu'il nous a promis la pluie de l'arrière-saison la pluie de l'arrière-saison la pluie de l'arrière-saison il a dit dans ce jour-là je reprends le démon de mon esprit c'est tout cher mon fils c'est mon fils prophétiseront évoquer un moment de fusion le sang dans ce jour-là accomplit ce jour le serviteur est parti tellement qu'il était charnel il dit mais il n'y a rien il n'y a rien et il lui dit vas-y une deuxième fois il dit oh je crois que tu dérires un peu il n'y a rien la même la même elle est charnel qui est dessinée le pays d'Israël cette même elle est l'enfraie cette même est arrivée une même pour amener la pluie pour amener la pluie la pluie comme t'entendues et voilà comment le remède spirituel est revenu en Israël mes amis nous devons rechercher le manteau le manteau est là le manteau est là sois sensible avec le manteau tu vas changer les choses avec le manteau tu vas ouvrir le chemin tu vas fermer n'est-ce pas qu'il a dit n'est-ce pas qu'il t'a promis mon frère il a dit j'enbyste les chrétiens sont en train de subir on subit on te donne un coup tu subis c'est fini le temps c'est fini à l'acheter sur une armée de race, une race de fêteurs, de fêteurs et de fêteurs. La bénédiction depuis le temps des jambes à dix, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et se sent les sœurs qui se n'en parlent. Marche la tête haute, là où il y a la mort, partout il y a la mort, partout, la bénédiction où il y a la mort, il y a la mort, partout où tu vas, même si on dit que là c'est le culte de crâne, comme je ne sais pas d'autres pays, commence à déclare la vie, déclare la vie au nom de Jésus, tu dis j'emmène la vie ici, ma présence c'est la vie, Jésus est à moi, Jésus c'est la vie, alors la vie est en sérieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus est en sérieux, je refuse, je refuse, je refuse, tu dis j'emmène la vie, je refuse, je confesse que cette vie se laisse à tout selon Jésus je confesse que cette vie qu'on est très réveillée dans Jésus dans quelques pays, vous savez moi quand je parle des pays, quand je foule quand je descends, quand je descends en action je commence à vivre, les gens le comprennent donc tu sais je prends possession des gens qui sont venus en chasse il faut qu'elle réveille il faut qu'on sache que un enfant, un fils qui suit le royaume, est passé par là comment on peut savoir que le feu est passé quelque part, est-ce que le feu brille, il descend, il est glace là où il faut il n'est pas qu'il faut de nous le feu de feu il n'est pas qu'il y ait une feu de feu il n'est pas qu'il y ait une feu de feu il n'est pas qu'il y ait une feu de feu et partout tu passes même si c'est le séjour d'un jour il n'est pas séjour d'un jour mais un jour avec des dégâts tu peux marquer ta génération avec le mot pour le service est-ce que tu veux ce matin ? il y a les pleurs qui sont ceux qui veulent me vendre bonjour bonjour mon homme est trip On ne s'est fatigué jamais dans la grâce et tout. On en a besoin, ça coule encore, ça coule, 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 ça coule. Voilà comment la fille dévisée, le médecin dévisée après l'autre tournée. Égaler toutes les personnes qui ont eu l'option. Et comment leur renommée se répandait partout. Oh my God. Nous sommes la génération d'amis. Si c'est ta belle, elle est là. L'homme un pion de l'enseignement est là. Mais là, que fait ? Il veut chercher la vérité par terre. Que faire ? Mais il faut que les sangs se mettent. Vraiment peur. Allez Fano. Et allez. Juste pour finir. Marachis 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 14. 4, 5 à 6. On peut lire? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et bonitain, il ramènera le cœur du Père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur Père, le cœur que je vais faire, pas peu que le Père-Éternel. En plus, le Seigneur promet d'envoyer ce manteau des Liges. Voilà comment dans l'Éternel, on va le voir, Jean-Marie, ça marche avec l'Esprit dans le puissance. Il ne récule pas. Alléluia. Le voilà. C'est le temps. Plus que jamais le temps. Alléluia. Que Dieu nous garde. Nous nous retrouvons demain matin. Et nous avons, Dieu nous a mis à cœur. Et nous laisser. Mais nous vousimez. Il ne vous plaît.